Musique Hello hello, bienvenue aux écuries, c'est le Vauclot. Alors oui, ce n'est pas l'endroit le plus beau pour commencer la vidéo, je vous l'accorde, mais je dois faire chauffer la voiture avant le départ. Et oui, aujourd'hui, je vais vous accompagner en concours et pas n'importe lequel. D'ici une demi-heure, nous prenons la route avec une bonne partie de l'équipe et quatre de nos équidés vers Gerlaheim pour concourir à un CSI organisé par le pôle compétitif de Jorvik. C'est qui aujourd'hui déjà ? Nessie. Ah ouais. Et toi ? Euh, Aztèque. Ah ouais. J'ai une dégaine à monter Aztèque, là. Pas de chance. En salle cet après-midi, c'est Suzanne sur Aztèque, moi sur Berlingot et X-State White qui s'est parfaitement bien remis de son hospitalisation de décembre d'ailleurs, ceux qui ne suivent pas notre Instagram de l'écurie. Et enfin, Aytana sur la petite nouvelle en valorisation, Nessie, de son vrai nom de Baroness. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors je vais vous expliquer un petit peu les concours à Jorvik pour ceux qui ne connaissent pas. Les cavaliers peuvent rejoindre des serveurs de compétition et s'inscrire lors des annonces. Ils peuvent s'inscrire indépendamment ou représenter une écurie ou une communauté. Les cavaliers se rejoignent alors le jour du concours et écoutent attentivement les directives de l'équipe d'organisation. C'est là qu'ils vont apprendre les parcours lors de la reconnaissance si les parcours n'ont pas été publiés en ligne la veille. Le jury ouvre ensuite le paddock de détente et fait passer chaque cavalier un à un. Généralement les concours durent entre 3 et 7 heures en fonction du nombre de participants alors le classement est publié dans la soirée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'objectif varie en fonction du cheval. Pour Nessie, c'est une journée prise d'expérience. C'est son premier gros concours donc pas de pression. On ne cherche pas les résultats. Juste à donner confiance à l'agent. Pour Exted, c'est un peu pareil. Lui et moi, on apprend encore à se connaître sur de la grosse hauteur donc je vis surtout un parcours propre et fluide. Aztec et Suzanne, quant à eux, visent le cassement. Ils ont fait pas mal de sorties cette année et leur duo marche super bien alors Suzanne a un peu plus de pression que les autres. Berlingo et moi, c'est pareil. Mon bébé a bien coupé son rôle depuis le temps et il a parfaitement pris la relève de Obé en tant qu'en cheval de tête. En deux ans, on a créé un lien et une compréhension l'un de l'autre qui fait qu'on va pouvoir jouer carte sur table aujourd'hui et tenter de dire. C'est parti. 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 Nous voilà arrivés ! Il nous reste une bonne heure avant d'aller à la roco, alors avant toute chose, on va faire bien marcher les chevaux pour les attirer après le voyage, et on va les nourrir, etc. Ensuite, nous, on va aller se changer et descendre à pied, rejoindre les autres cavaliers à la carrière pour apprendre le parcours. Aujourd'hui, c'est un énorme concours, c'est 6 5 étoiles organisées, donc les hauteurs sont quelque peu impressionnantes. Donc on va prendre pas mal de temps pour observer le terrain et bien stratégiser. Je suis fait avec des boots et des chaps d'ailleurs, Arnaud, dis donc. Je mets les mêmes tout le temps. C'est mes bottes de travail. Oui, mais c'est mes bottes de travail. Tu les mets en concours, ça ? Pour le concours, non, au concours, je sors les bottes spéciales strass. Tu penses, t'es là, tu frôles la glace. La glace, tu l'abordes droit, parce que t'es un double, donc t'as pas le choix. Et droit, mais que tu tournes d'un coup aussi, quand même. Celui-là, il se fait... Il faut le prendre de biais, là, ouais. Ouais, ouais, il se fait très bien. Par contre, c'est le... Après, genre, parce que tu vas arriver quoi ? Tu vas arriver de là ? Bah, c'est ça le truc. Est-ce que c'est pas plus mal de prendre un peu moins de biais, lui ? Bah, ouais. Et d'avoir un peu en crocs derrière ? En tout cas, moi, par contre, la spa, elle me fait trop peur. Pareil, parce que c'est genre trois fois sur quatre, quand je la saute, je me la prends. Moi aussi. Et ce qui me fait peur, c'est qu'au moyen galop, c'est chaud. C'est hyper chaud, ouais. Faut vraiment pas te planter sur la foulée, putain. Ah ouais. Parce que c'est pas une foulée, là-dedans. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est une demi-fouille. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Sous-titrage ST' 501 Allez, hop. Il relance un peu, parce qu'il peut être en sommelevé à la barrière. Hop. C'est vrai que... C'est vrai que... C'est vrai que... C'est bien. C'est bon. 1, 2, 1, 2, ok, bon. Oui, bien beau. Super. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 On est partis sur le tour, on a fait une volte et en fait je pense que j'ai cru ne pas entendre la cloche de départ et donc du coup on a fait un très mauvais abord sur le 1. Suite à ça on est partis sur la combinaison numéro 2 et je sais pas, je pense qu'il a voulu caler une filet de trop et moi non et du coup il s'est arrêté. Donc on est reparti, on a renchaîné sur le double et ensuite le 3 est passé nickel et ensuite le 4, donc c'était le deuxième double. Là pareil, il y avait une grosse part en sortie de double, malheureusement je suis très mal arrivée, j'avais pas ma folie correcte, je suis arrivée, j'ai pris la barre. Mais bon, la fin de tour était super chouette et au moins on s'est repris en main pour le reste du parcours. Ça remet pas en cause les compétences du cheval mais en tout cas j'ai monté comme une merde. Et bah écoute, étonnamment pour un premier concours avec Nessie, elle était vraiment super chouette, elle était adorable, super énergique à l'écoute etc. Donc c'est vraiment une très bonne surprise j'ai envie de dire. Niveau chrono je crois qu'on a pas mal réussi mais bon après on verra bien les résultats. Mais voilà, en tout cas je suis super fière d'elle et de notre petit tour, voilà voilà. Alors déjà, quand on a ramené les chevaux c'était assez bien, c'était assez drôle. Parce que bien sûr, Aztèque a fait des Aztèqueries. Donc voilà, c'était assez drôle. On est arrivés, les chevaux étaient assez détendus donc ça allait. Et quand après on a fait toute l'arbrecou etc. C'était assez drôle mais je dirais le plus beau c'était de voir quand même toute la passion des cavaliers, dont ceux de Silverclaw. Et voilà, c'était une bonne journée. Trop diplomate quoi ! Et bah pour une première expérience je me suis grave intégrée chez Prouvée. J'ai pu rencontrer Prouvée et l'équipe et voir comment ça se passait. Donc franchement pour une première expérience c'était trop cool. Alors moi franchement j'ai pas grand chose à dire mais j'ai eu le meilleur de mes défertissements aujourd'hui. Le tour de Suzanne notamment, franchement c'était super drôle que de voir dès le début Suzanne se prend 8 points dans la gueule. J'ai pas concouru malheureusement sur ce concours là mais je suis venue quand même supporter l'équipe Silverclaw parce qu'on est unis, on est une famille. Donc je suis venue un petit peu encourager tout le monde. Franchement j'ai bien rigolé sur certains tours. Je ne citerai pas les noms pour le respect des cavaliers. C'était vraiment très chouette à regarder, très joli concours. Du coup moi j'étais pas là. Mais j'ai monté à doulio. Comme tous les jours je suis pas là. Bravo. C'était si beau. Moi je me permets de faire une entrée dans ta caméra juste pour dire que le coup parcours était trop cool mais par contre la hauteur ça fait peur. Moi je passais littéralement en dessous des obstacles en fait. Et la barre de l'aspa avec une foulée et demie j'ai jamais vu ça de ma vie. Et toi Arvella, ton ressenti avec Berlingo et Ixted ? Bah Béber, nickel comme d'habitude. Ce cheval c'est une perle hyper fluide. Il a vu les foulées en même temps que moi. Rien à dire, parfait. J'attends avec hâte le classement. Pour Ixted c'était plus compliqué du coup c'était notre première vraie sortie. Et en fait ces allures sont tellement énormes. Ils couvrent tellement de surface que souvent sur les sauts je me fais complètement... C'est quoi le terme ? Décapsuler ? Décapsuler ouais. Ouais c'est ça, je tiens pas. Et du coup c'est super dur de le reprendre derrière. Et on a en plus eu une incompréhension au niveau d'un demi-arrêt où en fait je l'ai trop repris. Et j'ai eu du mal à repartir. Donc bon, on verra. Mais pour faire un topo rapide c'était quand même très chouette sur les deux. J'ai eu l'air. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada